Actes chapitre 1, versets 12 à 14 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et maries, mères de Jésus, et avec les frères de Jésus. Actes chapitre 1, versets 12 à 14 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. And when they were coming, they went up into an upper room, where abode both Peter and James, and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomeo, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon zélotes, and Judas the brothers of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren. Actes chapitre 2, versets 1 à 8 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impetueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Maintenant nous sommes ici, on a commencé à Jérusalem, on a continué, on a fait un pas, un pas en avant, et ici nous sommes. Nous ne devons pas nous asseoir, nous devons apporter la bonne nouvelle, nous devons impacter les nations, Alléluia, avec le Saint-Esprit, Alléluia, Bien-aimé, Jésus avait une soif. Le peuple avait soif de Dieu, Ils avaient soif de la parole de Dieu, Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, Et ils avaient soif de la prière, Et ils avaient soif de la prière, Écoutez ceci, Deux communs accords, Et le Bible dit, En un autre mot, dans un même esprit, En d'autres mots, dans un même esprit, Donc quand vous priez, c'est très important d'être dans un même esprit, Donc quand vous priez, c'est très important d'être dans un même esprit, Et c'était dans cette prière, Qu'on met encore, Que quelque chose s'est passé, Que quelque chose s'est passé, Alléluia, Quand vous priez, Avec persévérance, Alléluia, Et avec l'Esprit de Dieu, Quelque chose arrive, Et quelque chose, c'était le bruit, Et cette seule chose, c'était le bruit, Ils ont entendu le bruit, Donc ils ont entendu un bruit, Alléluia, Très important, Very important, Alléluia, Il y avait les gens qui avaient soif de la parole, Mais ils n'avaient pas encore quelqu'un pour leur parler de Dieu, Mais ils n'avaient pas encore quelqu'un pour leur parler de Dieu, De notre Dieu, Parce qu'ils avaient d'autres dieux, Parce qu'ils avaient d'autres dieux, Est-ce qu'il y a encore parmi nous, Les hommes et les femmes, Qui ont soif, Qui ont soif de la parole, Qui ont soif de la boisson, Pas soif de la boisson, non, Pas soif de vin, Mais soif de la parole, Je vous conseille d'avoir toujours soif de la parole, Je vous souhaite d'avoir toujours soif de la parole, Dans cette parole, il y a tout, Parce qu'en cette parole, Il y a tout, Alléluia, Je vous souhaite d'avoir toujours soif de la parole, I wish you to really thirst after the word of God, Priez, lisez la parole, Priez and read the word of God, Lisez la parole, Read the word of God, Parce que c'est là où vous aurez des révélations, And this is where you are going to get the révélations, Amen, Ils ont attendu un bruit, So they heard a sound, Hallelujah, Je disais, Heureusement que dans nos églises de réveil, On fait des bruits, And I just said, We are lucky because in our evangelical churches, We make noise, Pas n'importe quel bruit, But it is not any kind of noise, Pas le bruit des insensés, It is not a nonsense noise, Mais le bruit qui attire les gens, But it is a noise that attracts people, Quand il y a du bruit, Les gens viennent, When there is noise, People will come, Ils viennent voir ce qui se passe, They will come to see what is going on, Même ils peuvent dire que c'est la folie, They might call it foolish, Mais continuer toujours, Amen, But continue, Hallelujah, Ils peuvent dire que c'est de la folie, Mais ils viennent quand même, They might say it is foolish, Foolishness, But they will come, Ils viennent voir cette folie là, Et par après, L'esprit de Dieu va travailler, And then the spirit of God will do its work, Oui, Hallelujah, Finalement, Ils vont entrer, And they will end up entering, Parce que la parole de Dieu nous dit que, Les gens étaient dans la confusion, Because the word of God tells us that the people were in confusion, Ils croyaient qu'ils étaient ivres, They thought that the disciples were drunk, Mais après, Quand le Saint-Esprit les a touchés, But when they were, They were, You know, Caught up with the Holy Spirit, Ils ont accepté Jésus Christ, They accepted Jésus Christ, Ils se sont convertis, They were converted, A cause de quoi? Because, A cause du bruit, Because of the sound, Sans bruit, Ils ne pouvaient pas venir, Without that sound, They would not have come, Ils ont eu la curiosité, They were curious, Quand nous disons que nous allons aller dans le parc, So when we say we are going to go in the park, C'est pour ces buts-là, It is for this purpose, Les autres vont venir pour nous voir seulement, Pour voir ces femmes, Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, There are people who will come to just see, And to see what are these women doing, Les autres, Ils ont dit, Ils sont folles, And other people will call us crazy, Les autres, Ils vont dire, Ils n'ont rien à faire, Et others will say, They have nothing to do at home, Mais quand le Saint-Esprit va les toucher, But when they will be caught by the Holy Spirit, Ils vont suivre, They will follow us, Hallelujah, Est-ce qu'on pouvait dire Amen, Can you say Amen to that, Hallelujah, Amen, Je me souviens un jour, Il y a longtemps, I remember one time, A long time ago, On était allé, Évangéliser, Là c'était en Afrique, It was in Africa, And we went out for evangelism, Et on invitait la jeune de venir dans notre assemblée, And we were inviting people to come and gather with us, Et quelqu'un m'a dit, Je peux venir, Mais je n'aime pas vos bruits, And somebody told me, I can come and join you, But I do not like your noise, Too much noise, Il y a trop de bruit, Hallelujah, Amen, Too much, Trop, Comment est-ce qu'on peut même se concentrer, Quand vous criez comme ça, How can we focus, If you are shouting like that, Et je lui ai donné l'exemple du marché, And I gave him, The example of a market, J'ai dit, Quand vous êtes, Quand vous êtes à l'extérieur du marché, When you are outside of the marketplace, Vous pensez que dans le marché, On est après faire des bruits, You think that people are making noise in the marketplace, Mais quand vous y entrez, But when you enter the marketplace, Vous aussi, Vous allez faire des bruits pour qu'on t'attende, You are going to have to shout for you to be heard, Et c'est la même chose à l'église, So this is what happens at church, Quand vous allez entrer, Ça ne sera plus de bruit, As soon as you get inside, There is no noise, Hallelujah, Et un jour, Il a accepté de venir, And one day, The person accepted to come, Hallelujah, Amen, Et pendant l'adoration, And during worship, Il y a une femme qui pleurait, There was a woman who was crying, Dans l'adoration, Et lui il regardait, Il regardait cette femme-là, During worship, And this person was looking, Mais son problème était, Mais pourquoi il y a personne qui va aller le consoler, On lui demandait même qu'est-ce qui ne va pas, Mais his problem was, Why is there nobody to go and console her, Ask her what is going on, Peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle, Maybe she just got the bad news, Mais personne ne s'occupe d'elle, But nobody is taking care of her, Hallelujah, Et après l'adoration, Il y a la louange, And after the worship, There was praise, Et cette même femme, And the same woman, Cette même femme qui pleurait, The woman who was crying, Elle a commencé à danser, She started dancing, Elle a commencé à danser, She started dancing, Et l'autre homme, C'était un docteur, Il me dit, Mais je vous ai dit que c'est de la folie, Cette femme pleurait maintenant, Regardez-le, elle est en train de danser, C'est quoi ça ? Et parce que sa femme était dans l'église, Et elle se disait, Calm down, Calm down, Je vais attendre jusqu'à la fin, Mais vraiment, Ça ne va pas. Et parce que sa femme, Elle était dans la congrégation, Elle était calme, C'est de la pire folie, ça. C'est de la pire folie, ça. Comment est-ce qu'il y a les gens, Même les hommes qui sont ici, Les intellectuels, Ils ne vont pas que c'est de la folie. Comment on peut avoir, A crowd of people, Including intellectuals, And men, How can they, You know, Sustain this kind of folie. Et après c'était la parole de Dieu. Et après c'était la parole de Dieu. Il a commencé à suivre. Et il a commencé à suivre. Et c'est comme si, Le prédicateur parlait de lui. Et the preacher, Was speaking something, Which was actually, Like he was, Preaching about the doctor. Il était vraiment attentif à la parole. Et the doctor, Was very attentive. Hallelujah. Et il disait, Mais c'est type, Est-ce qu'il me connait ? Est-ce que ma femme, Est-ce qu'il allait lui dire ? Et il disait, Mais ce preacher, Know me ? Did my wife tell him something ? Et le Seigneur était en train de travailler. Et le Seigneur était en œuvre. And the Holy Spirit was working. Hallelujah. Et vers la fin, Il a accepté Jésus. And by the end of the church service, Il a donné sa vie à Jésus. Hallelujah. Et puis après, Il disait, En tout cas, Cette église, Il y a quelque chose. Je pense que je vais commencer à venir, Mais petit à petit. Je pense que je vais commencer à venir, Donc il commençait à mettre l'intelligence dedans. Parce qu'il était maintenant, Tant d'utiliser son intellect. Hallelujah. Le bruit. The sound. Hallelujah. Hallelujah. C'était son jour de Pentecost. So this was his day of Pentecost. C'est peut-être aussi ton jour de Pentecost aussi. Je prie que ce soit ton jour aujourd'hui. Je prie pour que ce soit ton jour. Je prie pour que ce soit ton jour. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. The day when you are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Pour que vous puissiez faire un pas en avant. That you may make a step forward. Ils étaient tous ensemble en train de prier dans la chambre haute. So therefore they were together, All of them praying in the upper room. Et comme on disait tout d'un coup, Il y a eu un bruit. And as we just said, All of a sudden they heard a sound. Un bruit inattendu. It was a sound, An unexpected sound. Ce bruit ne venait pas des instruments. It was not coming from the instruments. Ce bruit est venu du ciel. Amen. It was coming from heaven. Hallelujah. Après une cinquantaine de jours. And fifty days after. Hallelujah. Parce que la Pentecoste vient cinquante jours après la Pâque. Because the day of Pentecost happened fifty days after Easter. Et comme il avait dit de rester là-bas en attendant, Il ne savait pas le jour. And because Jesus had told his disciples to tarry in Jerusalem, But he did not tell them the day. Ils ont attendu pendant quarante-neuf jours. So they waited for forty-nine days. Et le cinquantième jour. And on the fifty-th day. Les miracles descendus. The miracle came down. Ils ont été surpris. And they were surprised. Donc quand vous priez. So when you pray. Vous ne décidez pas les jours de votre réponse. You do not decide the day when you are going to receive the answer. Just continue à prier. Just continue à prier. Peut-être ils pensaient que le lendemain, après l'ascension, peut-être le lendemain, le Saint-Esprit va venir peut-être deux jours, peut-être trois jours. Non. C'est seul Dieu qui connaît le jour de ta réponse. Maybe they were thinking to themselves that maybe two days after Jesus ascended into heaven, the Holy Spirit will come. But, you know, who knows? They didn't know the date. Yes. Le jour de votre exorcisme. C'est Dieu qui connaît. Only God knows the day when you receive your reply, your answer. Hallelujah. Donc c'est Dieu qui connaît le jour de ta réponse. So only God knows the day when you receive your answer. But you have to persevere in prayer. Et ce jour-là, tout à coup. And all of a sudden, on that day. Répétez avec moi. Tout à coup. Repeat after me. Tout à coup. Hallelujah. All of a sudden. All of a sudden. Alleluia. Amen. La prière c'est pour nous. So prayer is for us. Mais l'exorcisme c'est pour Dieu. But the answer to the prayer is for God. Dieu nous demande de ne pas se décourager. And God is telling us to not be discouraged. De continuer à prier. Continue praying. Jusqu'au jour. Until the day. Jusqu'au jour. Until that day. Où la gloire va descendre à Jérusalem. When glory will descend upon Jérusalem. La gloire va descendre sur toi. Glory shall descend upon you. Hallelujah. Amen. Ne vous découragez pas. Do not be discouraged. Continue. Continue. Tu es malade. Are you sick? Tu ne guéris pas. You are not recovering from your sickness? On prie pour toi. We are praying for you. Tu ne guéris pas. You are not recovering. Demain, aujourd'hui, tu te sens bien. You are not recovering from your illness. Et après, demain, tu te sens encore malade. Today, you feel better. And after tomorrow, you feel even sick. Amen. Continue to pray. Hallelujah. Tu ne dois pas te décourager. You should not be discouraged. Tu ne dois pas te demander, C'est peut-être parce que j'ai péché. C'est peut-être à cause de mes parents. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Un jour, Dieu va se manifester. Do not start thinking, Oh, it's because of my sins. Because of my parents. When the day, the appointed day of God will come, You will have the answer. Il y a toujours un tout à coup. Because there is always a sudden new, All of a sudden. Qui arrive après la prière. Which happens after you have prayed. Praise God. Je plus qu'aujourd'hui que quelqu'un experimente cette chose nouvelle. So today, my prayer is that somebody in the crowd Will experience that new thing. Une conception nouvelle. A new conception. Hallelujah. Amen. There was a sound. Un bruit qui a attiré les gens. And this sound attracted people. Quel est l'effort que nous faisons? What effort are we making? L'église, quel est l'effort que nous faisons? Church, what effort are we making? Pour attirer les gens sur nous. To attract people where we are. Nous ne devons pas nous asseoir. We should not be sitting around. Nous devons faire un pas à l'enfant. We should make a step forward. Les papas faites un pas en avant. Les dads, you have to make a step forward. Les mamans faites un pas en avant. Les mums as well. Les evangelistes faites un pas en avant. Evangelistes, make a step forward. Nos jeunes faites un pas en avant. Our youth, make a step forward. Pour attirer d'autres jeunes. And attract, bring other youth. Hallelujah. En attendant ce bruit, la foule est venue. So when the crowd heard that sound, the crowd came. Et il y a eu une multitude de gens. And a multitude of people. N'ayez pas peur de faire le bruit. They came. So do not be scared or afraid to make some noise. Amen. Amen. Un bon bruit. Some good noise. Hallelujah. Amen. Un bruit qui attire les gens. Some noise that attracts people. Hallelujah. Praise God. Les bruits étaient dans la chambre haute. So the sound or the noise was heard in the upper room. Et ils étaient tous baptisés par l'Esprit de Dieu. And they were all baptized in the Holy Spirit. Donc ils ont fait un pas. So therefore they made a step. Ils ont quitté la chambre haute. They left the upper room. Ils sont partis à l'extérieur. They went outside. Hallelujah. Pour maintenant prêcher. And they started preaching. Mais ces bruits donnaient la confusion. But this sound was confusing. Pour les gens de l'extérieur. For people who were outside. Et ils disaient qu'ils étaient ivres. And they started thinking that the disciples were drunk. Et voilà Pierre qui dit. Je ne suis pas. Nous ne sommes pas ivres. But Peter says we are not drunk. Nous parlons de Jésus. We are talking about Jesus Christ. C'est même Jésus que vous avez tué. The same Jesus that you have crucified. C'est innocent Jésus. Qui n'avait pas de péché que vous avez tué. This innocent man. Jesus. Who was sinless. But you killed him. Et qui a ressuscité. But he rose again. Et qui est parti à la droite du Père. Now he is going to be. To be seated on the right hand of God. C'est celui-là qui nous a envoyé le Saint-Esprit. And he is the one who has sent out the Holy Spirit. Vous pensiez que c'était fini. Mais ce n'était pas fini. Mais ce n'était pas fini. Mais ce n'était pas fini. C'est lui qui nous a envoyé le Saint-Esprit. He is the one who sent out the Holy Spirit. Comme il nous l'avait promis. As he promised. Alléluia. Alléluia. C'est cette force que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. So it is this power that you can see. C'est cette force que vous voyez aujourd'hui. It is this power that you can see. And this was the birth of church. And it is thanks to this sound that we are here today. Alléluia. Aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire. Amen. Today we are celebrating the birthday. L'anniversaire de notre église. The birthday of our church. L'église God du Christ. The church which is the body of Christ. Alléluia. Amen. Et le bruit du Saint-Esprit peut convaincre. And the sound of the Holy Spirit can convince. Je vais terminer. Je me souviens un jour. C'est un petit témoignage. As I wind up I'm going to give a short testimony. Notre maman apporte avec sa grande soeur Mama Mireille. One day our apostle and her elder sister Mama Mireille. Ce sont toutes mes petites soeurs. Who are my younger sisters. Both of them. Elle, elle est maintenant pasteur à Kigali. Mama Mireille is a pasteur à Kigali. Alors, elle priait. So, they were praying. And they were speaking in tongue. And their husbands were around. Mais leur mari ne comprenait pas encore le parler en langue. But their husbands did not understand the speaking in tongue. And their husbands were saying, but this is noise. And their husbands were saying, but this is noise. Our women are crazy now. Because they knew that the people who pray should be calm. Because for them, when you are praying, you should be quiet. And Papa John was saying, but you, don't you see that you are making noise? And may his soul rest in peace. Yes. And he said, you are making noise. But because he had studied Hebrew. God did something. All of a sudden, he started to make, to pay attention. And he started to understand, but he started to understand what his wife was saying. And he said, but my wife did not study Hebrew. How does she speak that? And through the work of the Holy Spirit, he was able to understand. Give a hand of applause to my Holy Spirit. So we all have a testimony. Moi-même, j'avais des doutes sur les parler en langue. Even I used to doubt about the speaking in tongue. Pour moi aussi, c'était des bruits. And for me, it was noise. Je ne comprenais pas, je ne voulais même pas. I did not understand, I did not even want to understand. Je pouvais les suivre pour aller prier. I could follow them to go and pray. Mais les langues là, But the languages, The tongues, Je n'acceptais même pas. I did not even accept it. Mais un jour, j'ai dit au Seigneur, But one day, I told the Lord, J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est vrai, I said, Lord, if this is true, Si vraiment ces langues viennent de toi, If these tongues come from you, Donne-moi qu'un jour je parle, Make me speak in those tongues. Hallelujah. Donne-moi qu'un jour je parle. Amen. Let me speak those tongues. Fais-le pour moi aussi. Do it for me also. Sans parler ce que Jean-Marie parle, Sans parler ce que Jean-Marie parle, Non, moi-même que je parle. Without repeating what I have heard other people speaking. Sans répéter. Without repeating. Parce que je me disais que les gens répètent seulement. Because I would think people repeat other people's words. Un jour dans mon rêve, And one day in my dream, J'ai prié. I was praying. J'ai prié dans mon rêve. I was praying in my dream. Et dans mon rêve, J'ai commencé à parler en langue. And in my dream, I started, you know, speaking in tongues. Et quand je me suis réveillée le matin, And when I woke up, J'ai commencé à prier. I started praying. Et j'ai prié en langue. And I prayed in tongues. Pas dans mon rêve maintenant. En réalité. But not in my dream, But in reality. Amen, amen, amen. Je ne comprenais pas. Mais à chaque fois que j'ai commencé à prier, J'ai commencé à prier en langue. I could not understand what I was saying. But, you know, When I started praying, Les langues venaient et revenaient encore. I started praying in tongues. Et j'ai parlé à ma 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 spirituelle, Maman apote, Elle dit, ah, finalement, Les langues que vous parlez là, Je crois que c'est vrai. Parce que moi aussi, Je commence à parler. So, when I started speaking in tongues, I went to the apostle, Who is also my spiritual mom. And I told her, You know, But, you know, Now I understand. I think those times are real. Oui, ça c'était seulement un petit témoignage. Nous revenons dans notre contexte. That was a short testimony. Let us come back to our context. Le Saint-Esprit est bon. The Holy Spirit is good. Hallelujah. Alors les gens ont commencé à demander, Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? So, people started asking, What are we going to do now? And Peter told them about their salvation. And those who accepted were baptized. Donc ils étaient venus pour fêter la Pentecôte. Non, ils étaient venus pour fêter leur Pentecôte. Ils étaient juifs. They came, Because they were Jewish, They came to celebrate their Pentecôte. Parce que leur Pentecôte s'est fait en même temps que notre Pentecôte. Because they celebrated Pentecôte in the same period. Mais ils ont eu la surprise de Dieu. But they were surprised by God. Hallelujah. J'ai prie Dieu pour que Dieu nous donne ce bruit au nom de Jésus. I pray to God that we receive this same noise. Le bruit qui attire les gens. In the name of Jesus. That sound that attracts people. Le bruit qui convainc. The sound that convinces people. Hallelujah. Amen. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Receive votre Pentecôte. Receive votre Pentecôte aujourd'hui. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Receive la puissance du Saint-Esprit. Receive la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te touche, ne recule pas. Acceptez-le. Amen. Do not go back. Accept. Si vous doutez encore. Demande à Jésus comme je l'ai fait moi-même. Ask Jesus as I did myself. Et Jésus va le faire pour toi. And Jesus is going to do it for you. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. C'est ça. Voilà. Tout ma connaissance du Saint-Esprit. So that was the message for today. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Receive le Saint-Esprit. 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 Amen. Receive le Saint-Esprit. Amen. Certains recevent le Saint-Esprit. Amen. Tout le monde recevait le Saint-Esprit. Receive le Saint-Esprit. Ceux qui me suivent en ligne, recevait le Saint-Esprit. Those who are following me, on a recevait le Saint-Esprit. Hallelujah. Et vous direz que le jour de Pentecost, j'ai reçu ma part. And you are saying that on the day of Pentecost, I received my share of the Holy Spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jésus. Au nom de Jésus. Seeking God to impart nations. Eastwind Ministries. Seeking God to impart nations. Eastwind Ministries. Eastwind Ministries. Seeking God to impart nations.